Et pour parler de la coupe du monde de rugby au Japon, nous allons innover puisque nous allons avec nos spécialistes Jean-Pierre Dorian, bonsoir Nicolas Spitalier, bonsoir aussi, parler d'un match qui ne va pas avoir lieu. On va parler d'un match avec passion, mais le match ne va pas se jouer, donc je fais référence bien sûr à France-Angleterre, annulée pour cause de typhon, on va en reparler parce que ça pose quand même pas mal de questions. Mais avant, j'aimerais que nous revenions ensemble sur le match de l'équipe de France face au Tonga, l'équipe de France, avant d'affronter un typhon, a encore eu des trous d'air. Pas mal, c'est vrai, c'est plus qu'un trou d'air, ils étaient dans l'œil du cyclone en fait. Non, non, c'était, c'était, voilà, c'était le, alors pour la peine c'était je pense la pire prestation des bleus depuis le début du mondial et on a l'impression qu'on est revenu quelques mois en arrière avec frayeur, rétrospective et compagnie. Parce que quand on batte 23-21 l'Argentine en match d'ouverture en se faisant des frayeurs, c'est cohérent, c'est l'Argentine, c'est une équipe du même niveau, etc. Qu'on gagne l'absus, qu'on gagne 23-21 contre les Tonga qui sont absolument pas du même niveau. Et surtout après avoir mené 17-0, après avoir mené 17-0 au bout d'un quart d'heure quasiment, enfin c'est, voilà, c'est retour vers le futur, c'est encore un petit bond en arrière d'une équipe consentée quand même, un peu, voilà. — Alors certains vont dire encore qu'il y a encore quelques mois, ce genre de match, on les perdait, sauf que là on les gagne, au final. Est-ce que c'est là-dessus qu'on peut se rassurer ? — Non, il fallait pas trois minutes de plus quand même. J'ai reconnu le scénario tant de fois évoqué, notamment sur ce plateau à chaque fois, des grandes déceptions précédentes. Je revois le drop de Sexton. Alors cela, j'étais sûr, par exemple, quand on perd un domicile contre l'Irlande, c'est notre adversaire. — Les avantages, il y avait les Tonga, c'est qu'ils savent pas taper le drop. — Voilà, ils ont pas Sexton, c'est bien. Mais alors ça ressemblait tellement à ça, à Wellington 2011, à tous ces trucs, Flaminio 2013. — On a la merci de 3 points dans la dernière minute. — Ça y ressemblait tellement, je l'ai senti venir. Et puis le chrono fait que tu te diras quand même, une minute trente, ils vont pas y arriver. Bon, il y a un turnover, OK. Mais vraiment, encore quel frayeur, c'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable d'en arriver là. — C'est bien pour le suspense en même temps, mais c'est un peu énervant pour les supporters. — Ce qui est fou, c'est que même, et d'ailleurs, il y a eu un moment, même les Tonga, ils croyaient pas. Je pense que si les Tonga, ils croient un peu plus en cours de deuxième mi-temps. — On perd ce match. — Je pense que le scénario dont parle Nicolas, on y va tout droit. C'est-à-dire que ça m'a rappelé d'une autre manière le France-Tonga de 2011, dans notre style. C'est qu'à un moment donné, les Tonga... — Ils y ont cru. — Oui, ils y ont cru, mais ils ont pas cru jusqu'au bout au fait qu'ils marquaient un essai de plus, ce qu'ils étaient en mesure de faire à l'époque. On va pas refaire le match. Ils se qualifiaient aux dépens des Français, quand même, à l'époque, parce qu'ils s'étaient contentés de les battre à l'arrivée, de pas les éliminer. Là, ils pouvaient les éliminer. Et sur un coup comme ça, c'est encore une fois... — Alors quelle satisfaction, quand même, Raka ? — Raka... — Non ? — Si, si, mais toujours avec des limites, quoi, voilà, avec le potentiel qu'on lui connaît. Mais on riait en se demandait si c'était le frère de Raka qui était parti au Japon dans les premiers matchs. Là, il ressemble un peu plus au Raka qu'on connaît de Clermont. Mais enfin, c'est pas tout à fait le... — Enfin, il a fait du bien. — Sincèrement, sur ce match, il a fait du bien, Raka. — En même temps, t'es en Coupe du Monde. C'est quand même un... C'est un peu dur, ce que je vais dire. C'est un peu facile d'ici, mais c'est un peu un joueur de highlights. Là, il est super bien pour le résumé de match. Il fait trois gestes extraordinaires. Des fulgurances... — C'est ça, le problème. — T'es sur le cul, mais les défenseurs, pas toujours. Et puis... Enfin, franchement, c'est pas... — Il est pas super sécurisant. — C'est pas Smith et Nono, quoi. — Voilà. Ce pour quoi on l'avait pris, Raka, franchement, c'était... Raka Tawa dans un autre style. C'était typiquement ce genre de joueur qui, dans ce genre de match un peu coincé, un peu... On n'est pas bien. Prenne un ballon, renverse le truc. Parce qu'effectivement... — C'est ce qu'il a fait. — Oui, mais au début. Mais après, il a eu d'autres occasions de le faire. Il l'a pas fait. Il a gâché du surnom. Enfin bon, c'est pas... Effectivement, c'est de loin la meilleure sélection qu'on l'ait vu faire. Mais c'est toujours pareil. C'est face au Tonga. C'est pas quand même... Enfin, c'est pas très rassurant de savoir que quelqu'un sur lequel on comptait pour être un match-winner n'est pas vraiment un match-winner contre les Tonga dès lors que ça se met à tanguer, quoi. Voilà. Parce qu'au début, tout allait bien. Après, c'est vrai que si la France... Ils ont quand même deux essais refusés, les Français. — Oui, oui. — Qui est pénible de voir... Enfin, là, pour la peine, on regrette que la vidéo soit là, parfois. Mais c'est pas cocardier, ce que je dis. — Aussi un peu, quand même. — Non, non, parce que je peux avoir exactement la même... On regrette la vidéo parce qu'un en avant de 23 centimètres, quand le reste de l'action est superbe, on a beau dire « OK, la vidéo, on le montre, il y a un avant ». — Il y a le jeu d'esprit du jour. — C'est un peu rageant, quoi. Voilà. Mais c'est par rapport à ça que je dis ça. En reprenant la fibre cocardière, par ailleurs, un de ces deux essais est accordé. On n'a probablement plus le même discours aujourd'hui parce que le match est plié, les Tonga n'ont plus d'espoir et peut-être que ça fait... — On aura du mal à se satisfaire de la prestation de Raka sur ce match. J'ai du mal, par rapport à l'ensemble de ce qu'on a vu depuis le début du truc, à me satisfaire de ça. — Enfin, le match face aux États-Unis, Raka, il s'est fait, si vous permettez l'expression, de monter. Donc, bon, voilà. — Ah, c'est mieux, mais... — Non, après, les autres satisfactions, moi, j'ai vu encore... Ouais, enfin, je... — Non, j'ai vu personne, ça y est, ça y est, ça y est. — Si, 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 la mêlée. — Non, je rigole. — Voilà, c'est ça. Je cherchais des trucs, la troisième ligne, un peu, vaguement. — Oui, oui, si, si, Olivon-Aldryth. — On sait qu'Olivon... — Oui, Olivon, Olivon... — Non, il n'a pas été exceptionnel, mais on voit bien qu'Olivon, là, pour la peine, c'est une différence par rapport à Raka. Olivon, il ne fait rien de sensationnel, mais voilà, il est à 15 sur 20, rien de ce qu'il fait n'est raté, quoi. — Petite inquiétude, messieurs, sur Ntamak, sur ce match des Tonga ? — Moi, je ne l'ai pas. — Non ? — Effectivement, il n'est pas décisif, mais je pense que... — Contre les Tonga, la vérité, c'est qu'on se fait brasser devant, on se fait musculer en conquête, en mêlée, en touche, et qu'on n'est pas du tout présent dans les rugs. Donc après, j'ai tendance à dire que... — Il y a des fois où ce n'est pas la faute du 10, et là, c'est pas la faute. — C'est pas pour exonérer les gens qui jouent derrière, mais là, pour la peine, du 9 au 15, dès lors que vous vous faites secouer devant par les Tonga, c'est pas possible d'exister, quoi. — Souvenez-vous de ce qu'on disait sur ce même plateau à quelques heures du match, ça m'a tapé fort. Voilà. — Oui, mais pour la peine que les Tonga, historiquement, ça tape fort derrière. C'est-à-dire qu'on a en face des trois quarts qui sont... Mais normalement, ça tape pas fort en mêlée, quoi, les Tonga, c'est pas... — Oui, oui, c'est pas... — Ils ont pas la tradition d'avoir basé leur rugby sur l'épreuve de la mêlée fermée. C'est même typiquement le genre de secteur où les Français ont difficulté dans le temps face au Samoa, au Tonga... — C'est toujours là qu'on se rassure, normalement. — Exactement. — Alors la mêlée, difficulté face à l'Argentine, même si, effectivement, l'arbitre pouvait un petit peu, quand même, être mis dans le lot de ces difficultés, en difficulté face au Tonga... — Vous avez eu une belle stat, là, 22% de ballons perdus sur nos propres introductions. Ça fait une mêlée sur cinq. — C'est énorme, quand même. — Ou vers le ballon, alors qu'on introduit, c'est... — Ça fait beaucoup, hein. — C'est la pierre stat de toutes nations confondues. J'ai cru lire, donc, dans Sud-Ouest. C'est quand même... Là, c'est un niveau d'inquiétude. C'est une pénalité concédée dans l'exercice, alors que c'est censé, des fois, être notre point fort. Le rugby français, c'est toujours pareil. On appelle... On parle French Flair, machin... — Oui, bien sûr. — La balle à l'aile, tout ça. Et puis, au bout d'un moment, quand ça commence à se compliquer, on resserre. — On va prendre la mêlée. Et puis là, non. — Et puis là, non, non. — Bon. Donc il y a encore de gros problèmes. — Mais contre l'Angleterre, ça a bien passé. — Alors, contre l'Angleterre... — Ça s'est très bien passé, d'ailleurs. — On va se régaler avec un... J'aimerais maintenant que l'on parle d'Algibis. Alors, Algibis, ce n'est pas le nom d'un héros ou d'un personnage à Sirix Obélix. Ça aurait pu l'être, Algibis. Mais alors, lui, c'est le typhon qui fait que le crunch, il n'y en aura point. — Qui fait que l'équipe de France a signé son meilleur match du mondial. En signant un match nul contre l'Angleterre. — C'est pas une balle perdue en mêlée. — Pas un essai encaissé. — Concrètement, un bien ou un mal pour l'équipe de France, ce non-match ? Avant de parler de l'annulation en elle-même. — Alors, parce que j'allais dire, moi, globalement, tout ça, c'est un grand mal. Et pour l'équipe de France, et pour la Coupe du Monde, et pour le rugby. — C'est vrai qu'on a prévu d'un crunch, quoi, quand même. — C'est catastrophique. Et alors, on va rester pour l'instant, parce que je pense qu'on parlera de l'ex-après, sportivement parlant. Avant l'émission, on en riait avec Nicolas. C'est le genre de truc qui va servir d'excuse ou quoi qu'il advienne. Si on perd, ça sera parce qu'on n'avait pas le rythme. De toute façon, ce qui est évident, c'est que cette équipe de France était programmée, et l'équipe d'Angleterre d'ailleurs aussi, pour jouer quatre matchs, dans la fréquence de match, avec cette fréquence-là. Le fait est que, et pour les Français, et pour les Anglais, je pense que ce sera un handicap de ne pas avoir ce dernier match. Et pour la Nouvelle-Zélande, et pour l'Italie. Mais enfin, l'Italie, ils n'allaient pas jouer les quarts de finale. Les Néo-Zélandais, je pense qu'ils ont suffisamment de base. Mais le fait est que rester quasiment 15 jours, selon le dernier match, qu'on va jouer les uns ou les autres, sans disputer le moins d'un match, avant un quart de finale, où là, ça va taper, pour la peine, parce que ce sera des équipes de même niveau, ou de niveau très proche, ça sera un handicap pour moi, c'est sûr, quoi qu'il advienne. On dit toujours que l'équipe de France a un grand match à sortir par Coupe du Monde, on l'a fait à chaque fois. Donc à chaque fois, on fait le grand match contre les Blacks en quart, et on perd contre les Anglais en demi. Ça aurait été bien que ce soit contre l'Angleterre, c'est ça ? Mais écoute, au moins, on ne va pas griller ce joker-là sur ce match-là. Déjà, ça sera contre les Gallois en quart, ou peut-être contre l'Afrique du Sud de la Nouvelle-Zélande en demi. Finalement, au moins, on ne grille pas ce joker pour rien. Et puis, sportivement, dans cette poule en particulier, alors on va pouvoir débattre... Oui, le match, quoi qu'il en soit, ne changeait rien ou pas grand-chose. Finalement, c'est presque équitable, dans la mesure où les deux équipes sont qualifiées et ne sont comparées l'une à l'autre, pas par le match qui les aurait opposées, mais par leurs résultats respectifs contre les trois mêmes équipes. Les Anglais s'en sont mieux sortis, ils finissent premiers, ok. Sur ce point-là, ce n'est pas inéquitable. Ce n'est pas la même chose. Là où c'est inéquitable, c'est que ça... Ils sont qualifiés. Il y avait un match à jouer. C'est-à-dire. Le vainqueur de ce match... Ce n'était pas un match à jouer, c'était un crunch. C'était un crunch. En plus. De toute façon, c'est inéquitable. Le vainqueur de ce match choisissait son adversaire, quand même, en quart de finale. Le vainqueur de ce match... Avec le deuxième de l'autre poule. Avec le deuxième de l'autre poule. Là, il n'y a pas de vainqueur. Et je ne dis pas... Je n'avais aucune espèce d'illusion sur le fait que la France allait battre en Angleterre. Donc, ce n'est pas le problème. Là, vous auriez dit quoi ? Si le match avait eu lieu, Jean-Pierre ? On va se faire laminer ? Oui. Ok. Non, non, non. Laminé, non. Mais battre, oui. Laminé, non. Après, dans ce cas-là, ça ne me paraît pas illogique. Si on les compare sur leurs trois matchs contre les trois mêmes nations, les Anglais sont mieux sortis, ils finissent premiers. Ça n'est pas plus grave pour l'Écosse-Japon, parce que si l'Écosse-Japon n'a pas lieu... Là, en plus du qu'ils font, c'est un problème de terre, là, pour le coin. Effectivement, on ne le sait pas encore. Mais j'ai entendu ce matin quelqu'un qui disait... Nicolas, ce n'est pas pour dire... Mais sur une radio, quelqu'un disait... Pour Nouvelle-Zélande, l'Italie, c'était moins grave. Enfin, c'est plus grave parce que les Italiens avaient encore une chance de se qualifier. Mais on plaisante ou quoi ? C'est donc pareil. Enfin, France-Angleterre, c'est aussi grave. Parce qu'on ne sait pas qui aurait fini 1er de ce coup, qui aurait fini 2e, mais donc qui aurait affronté l'Australie, qui aurait affronté les Gallois. Mais le préjudice est moindre. Et donc, la compétition est faussée. D'une manière ou d'une autre, la compétition est faussée. Le préjudice est moindre, mais la compétition est faussée. Moi, ce qui me sidère, c'est qu'il me rend... Enfin, on le savait depuis longtemps, parce que ce n'est pas la première fois qu'une menace se pesait sur un match. Oui, exact. Ce qui est sidérant, c'est que dans l'organisation connue par World Rugby, la menace du typhon, enfin, on ne le déclare pas maintenant. Non, alors, on peut aller plus loin. Comment on peut imaginer organiser un championnat du monde comme ça au Japon en pleine porte des typhons ? Ça paraît hallucinant. Ça, c'est l'éternel problème des calendriers mondiaux. C'est-à-dire que la seule fenêtre de tir commune à toutes les nations dans le monde, désormais, c'est celle-là. Il y a eu une époque... Oui, mais autant le faire dans un pays où il n'y a pas de typhon, non ? Oui, alors, après, dès lors que vous choisissez le Japon et que vous n'avez pas d'autre choix que cette période, vous savez que le risque du typhon existe. Ça, à la limite, moi, je veux bien, ça s'intègre. Mais il faut un plan B. Le Japon est ainsi fait qu'un typhon qui frappe dans le nord de l'île ne frappe pas dans le sud. Oui, mais vous faites comment pour... Vous prévoyez un autre terrain. Le plan B, c'était à 1 000 km, à peu près, du stade actuel. Comment vous faites pour les supporters, pour tout ça ? Mais c'était un plan B de dernière minute. Oui, oui, en plus, oui. C'est quand même mieux dans le... Parce que là, si je veux dire, aucune des cases n'est cochée, là. L'équité sportive, on vient d'en parler, Wallou, les supporters... Donc, dans le pire du pire des cas, en prévoyant un plan B, un autre stade où jouer ce match en cas de typhon, au moins, vous ne bafouez pas l'esprit de la compétition. Vous sauvez au moins ça. Ça ne résout pas. Je suis d'accord avec vous, parfaitement d'accord avec vous. L'autre scandale, c'est là, il y a des Français, des Anglais, qui sont partis à l'autre bout du monde, qui se sont payés des billets à 6 000 euros pour un match France-Angleterre le samedi 12. Ils viennent d'arriver là-bas, on leur dit, on ne vous a pas dit, c'est annulé. C'est un pur scandal, quoi. Il est énervé, Jean-Pierre, et ça la gase. C'est vrai que c'est quand même très gênant. En plus, le coup du match nul 0-0 en cas d'annulation pour la première phase, c'était annoncé, on le savait déjà que ce serait comme ça. Ce qui est vraiment très injuste et très intellectuellement bizarre, c'est que le plan de World Rugby, c'était les matchs de poule. Ça fait 0-0 et on les annule. Les matchs éliminatoires de la phase finale, à partir des quarts, on les reporte parce qu'ils doivent être joués quoi qu'il arrive. Or, les matchs en question, ils sont certains déjà éliminatoires. Ils sont déjà éliminatoires. Oui, ils sont éliminatoires. L'Ecosse-Japon, c'est éliminatoire. Tu l'annules, tu élimines une équipe qui n'a pas défendu sa chance. Ça, c'est terrible. On a bien compris, ça nous a permis, en tout cas, d'éviter une défaite face à l'Angleterre. C'est le côté positif de cette situation. Moi, ce que je trouve terrible, c'est que, et c'est plutôt quelqu'un qui aime ce sport, qui le dit, donc je peux le dire d'autant plus aisément, c'est que le rugby se tire des balles dans le pied. Il n'y a pas une autre discipline sportive dans le monde qui organise une compétition mondiale en intégrant le fait qu'au milieu de cette compétition, des matchs peuvent être annulés. Les gens qui n'aiment pas le rugby et qui ne le défendront pas, ce que je disais ce matin à d'autres, nos envoyés spéciaux en l'occurrence, ils ont 25 ans d'arguments avec ce qui vient de se passer. Merci en tout cas, messieurs. Ce qu'on peut faire, c'est se donner rendez-vous en espérant que d'ici là, un nouveau typhon ne fasse pas son apparition avant le prochain match d'équipe de France. Ça nous monte à, oula, le 20, c'est ça ? Ça doit être ce week-end-là. Je ne sais pas si c'est... Eh bien oui, ça doit être le 20, oui. Bon, mais voilà, on se retrouve un petit peu avant. Ça marche. Prodé.